... Bonsoir à toutes et à tous, ici Gauthier à l'antenne de Fréquences Histoires, je suis accompagné de Franck. Bonsoir à tous. Aujourd'hui nous parlerons de l'instauration du Principat Augustéen, c'est le régime qui consacra la prise de pouvoir de César Octavien, fils adoptif de Jules César, et qui devint Franck Auguste, le premier empereur de Rome. Il devint un premier empereur après différentes péripéties que nous allons vous raconter, cette marche du pouvoir vers le pouvoir qui ne fut pas simple et évidente. On peut dire que déjà Auguste appartient, Gauthier, à la famille de César, par sa mère. Il est même la fille d'une des soeurs de César. Donc pour récapituler, Octavien, César Octavien, et le petit-neveu de César. C'est ça, c'est le petit-neveu sur le plan filial, mais c'est également un fils adoptif de César, un successeur politique de César. On le verra dans les quelques dizaines de minutes que nous passerons à étudier l'instauration de ce nouveau régime. César Octavien, César le jeune, a-t-on pu dire, c'est un continuateur indirect de César. Ce n'est pas tout à fait un continuateur indirect, puisqu'il a repris une partie de l'héritage de la République romaine, à une époque où la thématique de la restauration de la République était très prégnante dans la vie publique, en ce qu'on appelle la restitutio res publica. Et puis, en même temps, il a changé ses institutions, ce jeune César, pour changer Rome et fonder ce que l'on appelle, un petit peu improprement, un empire, l'Empire romain, qui, chacun sait, s'est étendu à peu près jusqu'au 5e siècle, même si, en réalité, à partir du 3e siècle, à partir de la phase d'anarchie militaire, durant laquelle Rome a du mal à contrôler ses frontières, est envahie par diverses tribus barbares. Cet empire est sur le déclin, et le Principat, ce nouveau régime, donc, devient le Dominat. Juste avant de commencer notre introduction sur le sujet de cette émission, date clé, 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, l'instauration du Principat Augustin, quelques remerciements, tout d'abord, à nos auditeurs, pour leur écoute nombreuse, fidèle de notre dernière émission sur Clémenceau, Georges Clémenceau, d'après une biographie de Michel Vinoch, c'était le 4 janvier dernier, et vous avez été depuis, eh bien, près de 600 à écouter cette émission, c'est notre deuxième plus gros succès depuis le lancement de l'antenne, après notre émission initiale sur Antonio Gramsci, et pour cela, Franck, nous remercions nos auditeurs. Merci également de tous les commentaires, critiques, positifs, constructifs, que nous avons reçus, et elles nous motivent, elles nous encouragent. Et naturellement, elles seront constructives, elles nous aideront à améliorer notre émission. Alors, de Clémenceau, passons à celui qui deviendra Auguste, donc, nous sommes en 44 avant Jésus-Christ, un épisode très connu, y compris du grand public, tout le monde, ou presque, sait, y compris dans la culture populaire, de la manière dont a pu le laisser entendre une bande dessinée comme Astérix, par exemple. Tout le monde sait comment est mort Jules César, je crois que c'est dans les 12 travaux d'Astérix, on voit que Brutus joue avec un couteau et qu'il se blesse, et bien, dans la réalité, c'est le jour des Ides de Mars, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Decimus Brutus, un autre des fils adoptifs de César, l'assassine, et c'est le célèbre « Toi aussi, mon fils », Saint-César ne croit pas qu'il peut être trahi et tué par son propre fils, en tout cas son fils adoptif, c'est un peu un archétype de la trahison en politique. Mais c'est pas tellement cet épisode important, en demeurant, qui attire notre attention, même s'il est fondateur de cette république tardive, qui deviendra le Principat 17 ans plus tard, à partir de 27 avant Jésus-Christ, on y revient quand même pour donner un petit peu les jalons de cette instauration du Principat. Ce qu'on peut aussi quand même rajouter, ce qui est important avec l'arrivée d'Auguste sur la scène de l'Histoire, c'est que si César a été assassiné, c'est parce qu'à l'époque, on l'a accusé de vouloir restaurer la monarchie. Or, Auguste, lui, on ne va pas vous dire maintenant ce qui va se passer, mais on peut quand même noter qu'Auguste a été plus malin que son grand-oncle, parce qu'il aura réussi à mettre en place un projet assez similaire à ce que voulait mettre en place César, sans pour autant subir les foudres d'un assassinat politique. Effectivement, César, bien avant les îles de Mars, commence à accumuler sur sa tête un certain nombre de pouvoirs. Et là, il y a cette espèce de vieux parti, appelons-le républicain, sans tomber dans une espèce d'anacronisme, mais il y a ce parti républicain qui a vraiment à Rome un mauvais souvenir de la monarchie et du tyrannisme. Et lorsque César, après ses différentes conquêtes, la Gaule, l'Égypte, lorsqu'il va revenir à Rome, beaucoup vont lui prêter des intentions réelles ou supposées qui vont conduire à son assassinat. Et donc, curieusement, César Octavien, Octavien ne rentre pas dans l'histoire suite à un élément ou à un avis historique ou à un événement historique plutôt positif, mais réellement avec un événement douloureux, l'assassinat de son grand-oncle, alors que lui-même poursuit sa formation intellectuelle lorsqu'il est loin de Rome, il est à Apollonie lorsqu'il apprend l'assassinat de son très cher oncle. Oui, il est très juste, Franck, que tu rappelles ce mauvais souvenir de la monarchie à Rome, parce qu'avant la République romaine, il y a eu en fait ce que l'on sait assez peu, une monarchie à Rome, avec des souverains plus ou moins légendaires, mais dont on a quand même l'attestation historique qu'ils ont existé, ce sont la lignée des Tarquinides qui ont été éliminées du pouvoir vers 510 avant Jésus-Christ. Après quoi, c'est l'instauration lente et progressive de la République romaine, qui d'abord, comme son nom l'indique, s'installe à Rome et dans ses environs, et qui petit à petit conquiert l'Italie en soumettant d'abord l'Etrurie, la Sicile, le nord de l'Italie aussi, c'est l'épisode des guerres sociales vers 90 avant Jésus-Christ. Rome est une puissance montante, elle est bien sûr la rivale aussi de Carthage, c'est l'épisode des guerres puniques, avec de part et d'autre le célèbre Hannibal et les célèbres Scipions, Asdrubal avant Hannibal également. Bref, Rome s'affirme progressivement entre le Vème et le Ier siècle avant Jésus-Christ, pour ce qu'elle est, improprement dans la culture populaire, on dirait que l'Empire romain date de cette époque. Pas du tout, c'est une république avec ses consuls, avec ses différentes lignées, avec occasionnellement ce qu'improprement on qualifie rétrospectivement de révolution, la révolution entre guillemets des Grecs, la révolution entre guillemets silanienne, également des réformes militaires, la réforme marianiste, la charnière des IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ, qui était l'œuvre de l'impérateur Marius. Ce ne sont pas tout à fait des révolutions au sens de mouvements populaires, mais c'est simplement quelques lignées patriciennes opportunément appuyées sur les optimates, c'est-à-dire plutôt la bourgeoisie ou les populares, c'est-à-dire plutôt la plèbe, quelques lignées qui veulent acquérir le pouvoir. César était l'une de ces lignées. Il a échoué mortellement en 44 avant Jésus-Christ. Il a été assassiné donc, et pour revenir au thème de notre émission, l'instauration du Principat, cet assassinat de Jules César a profité incidemment à deux hommes, qui seront rivaux naturellement, mais qui pour l'instant sont peut-être pas camarades, mais alliés politiques. Franck, ces deux hommes, ce sont Marc-Antoine, Marcus Antoninus, et puis donc César Octavian, Caesar Octavianus, qui seront tout d'abord Franck ennemis, puis se rapprocheront après la bataille de Modènes. Tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que leur amitié a débuté plutôt par une opposition, mais rappelons très rapidement que très souvent les gens ont tendance à opposer la République et l'Empire par rapport à l'impérialisme et l'expansionnisme, mais toute l'histoire de Rome a été marquée par des guerres pour s'agrandir. L'impérialisme romain ne met pas avec eux l'Empire. C'est tout à fait vrai, puisque l'agrandissement de Rome, ça commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Prenez note que l'Empire romain commence, lui, deux siècles après, vers 27 avant Jésus-Christ. Alors, ceci étant dit, lorsque César est assassiné lors des îles de Mars, comme tu l'as rappelé, Octavian est à Polonie, on l'a dit, pour sa formation, et son premier geste d'Octavian, c'est de tout de suite rentrer à Rome pour recueillir l'héritage de son oncle. Mais fait intéressant, qui est très peu étudié par les historiens, qui est plutôt passé sous silence, c'est que la maman d'Octave lui conseille de ne pas accepter son testament. Parce qu'elle y voit un danger, elle y voit une menace pour la vie de son fils, étant donné que, appelons-le ainsi, le parti républicain est assez puissant à Rome et dans toute l'Italie. Donc, dans un premier temps, Octavian réunit les siens, et dans un deuxième temps, il décide de recueillir l'héritage de César. Alors, il faut bien nous entendre ce que ça veut dire l'héritage de César, ce n'est pas seulement un héritage à bout de papier. L'héritage de César, c'est au moins quatre choses. La première, c'est qu'Octavian reçoit beaucoup d'argent de la part de son oncle. L'héritage est assez important. Deuxièmement, c'est qu'il reçoit également la clientèle, les réseaux. Et on le verra par la suite, ça peut être très utile pour une carrière politique. La troisième chose également qu'il reçoit en héritage, ce sont les légions romaines de son illustre oncle. Et la quatrième chose, qui n'est pas négligeable dans une époque politique, où on fait souvent référence au passé, même parfois à Dieu, Jules César disait des cendres de Vénus, Marc-Antoine d'Hercule, c'est qu'Octavian bénéficie de l'aura du nom de son oncle. Et très vite, il va vouloir se faire appeler César, ce qui ne manquera pas de provoquer parfois rires et moqueries de la part de Marc-Antoine, son ami ennemi, et de tous ses ennemis. Alors dans un premier temps, effectivement, Marc-Antoine et Octave sont plutôt ennemis. Pour la simple et bonne raison que l'un est le fils adoptif, petit-neveu de César, mais Marc-Antoine a été un des grands généraux de César, commandé la cavalerie. Et les deux un peu se jauge. Il y en a un qui est un adulte dans la force de l'âge, qui a déjà été militaire, qui a combattu, l'autre n'a jamais combattu. Il sort encore un peu, il sort des études. On raconte cette anecdote que Marc-Antoine, lorsqu'il parlait d'Octave, il disait qu'il avait encore du lait qui coulait lors de son nez. C'est assez révélateur pour montrer à quel point Marc-Antoine méprisait César Octavien. Et ensuite, dans un deuxième temps, étant donné le nombre d'ennemis qu'ils ont, ils vont décider de s'unir pour combattre ce fameux parti républicain. Juste un peu avant de revenir à cette alliance stratégique, tu as dit effectivement que Marc-Antoine percevait avec ironie les ambitions du jeune César. Ce qu'on peut voir d'ailleurs de manière intéressante, c'est une série qui est assez pertinente, qui est la série américaine Rome, où l'on voit que l'acteur qui joue Marc-Antoine perçoit avec un petit peu de condescendance celui qui joue César Octavien. Ce n'est pas du tout un effet scénaristique, ce n'est pas du tout une reconstitution, ça s'est vraiment avéré. Il faut dire aussi que César Octavien, n'avait que 19 ans, n'avait que 63 avant Jésus-Christ, il n'avait que 19 ans lors des îles de Mars et de l'assassinat de Jules César. Et donc après, c'est un individu très jeune, très ambitieux, demeurant et très sûr de lui-même visiblement, puisqu'on le verra, il revendiquera notamment le consulat. Et donc lors de l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, deux factions vont s'opposer à Rome, les républicains, tu l'as dit Franck, on pourrait résumer un gros trait en disant que ce sont des républicains, bon, pas au sens de nos républicains actuels, et donc ceux qui sont partisans d'une continuation de l'œuvre politique de Jules César, les césariens. Et au sein de ces derniers, les césariens, le consul Marc-Antoine devient donc rival de César Octavien, fils adoptif de l'impérator déchu. Alors opportunément, en décembre de cette année, les républicains, donc ceux qui sont les tyrannicides finalement, et leurs alliés, ceux qui n'ont pas accepté que César éventuellement, selon eux, veulent mettre le diadème sur sa tête, qu'ils veulent être plus qu'un restituteur de la république, qu'ils veulent être éventuellement un domus, ceux-là, les républicains, opportunément, stratégiquement, vont choisir entre Marc-Antoine et César Octavien. Ils vont choisir Marc-Antoine en estimant de cette manière pouvoir diviser le front césarien pour naturellement concentrer le pouvoir entre leurs mains, eux qui viennent de tuer César. Alors la manœuvre, elle est difficile, et elle ne l'empêche pas, le 1er janvier 43 avant Jésus-Christ, l'attribution à Octavien, et c'est son premier succès politique, d'un imperium de propraiteurs. César Octavien devient un propraiteur, il jouait aussi des ornements consulaires, ce qui peut paraître un petit peu de la para, mais plus sérieusement, il bénéficie également d'un siège au Sénat romain parmi les castoriens, et du droit, naturellement, de prendre la parole au Sénat, mais aussi du droit de pouvoir briguer le consulat. Or, Franck, il obtient ce droit 10 ans avant l'âge légal, il a à peine 20 ans. Oui, oui, il arrive à très bien manœuvrer politiquement, mais il faut aussi se rappeler quelque chose d'important, c'est que tous ces sénateurs, ils étaient un peu quand même embêtés par rapport à l'héritage césarien, c'est qu'Octavien est quand même très populaire à la fois parmi les plébéens, la plèbe, c'est-à-dire cette caste, on va dire, populaire, sans mauvais jeu de mots, et également dans l'armée. Et donc, à un moment donné, devant cet état de fait, les sénateurs lui consentent, mais disons qu'on peut dire qu'il faut une certaine, sans donner à notre avis personnel, il faut une erreur tactique, c'est que, face à un homme populaire, dans l'espoir de le calmer et de l'abreuver, il y a un petit peu, disons-le clairement, on va lui donner en fait un espèce de début de pouvoir, or, ses adversaires d'Octavien, de l'héritier de César, ne s'en rendent pas compte, de fait, qu'Octave en voudra beaucoup plus. Oui, ils estiment lui donner un conificheu, et en fait, progressivement, ils vont faire de lui le maître de Rome. Puisque Octavien a donc 20 ans à peine, et le 7 janvier 44, après, avant Jésus-Christ, il prend les faisceaux et les auspices. Ça n'est pas terminé, puisque une première opposition officielle se fait jour entre Marc-Antoine et César Octavien, qui précède de peu une première... Premier conflit. Premier conflit, mais qui précède de peu, peut-être pas une première réconciliation, mais une première entente, en tout cas. Les deux hommes, qui ont des âges indifférents, Marc-Antoine a à peu près 20 ans de plus que César Octavien, les deux hommes se jaugent militairement dans une configuration assez paradoxale, d'ailleurs, lors de ce qui est appelé à proprement la bataille de Modène. C'est plutôt la guerre civile de Modène qui s'étend sur plusieurs mois, entre 44 et 43 après Jésus-Christ. Un conflit paradoxal dans ses alliances et dans son issue. Très intéressant de s'y intéresser. Ce n'est pas un épisode très connu, mais c'est pourtant un épisode de... une charnière entre cette République tardive et les débuts du Principat. En gros, Marc-Antoine est opposé à Decimus Brutus, donc l'assassin de Jules César, parce que ce dernier refuse de céder le contrôle de la Gaule Cisalpine. Decimus Brutus, par qui est-il soutenu ? Par le Sénat romain. On peut se dire que le Sénat romain essaye de conserver le pouvoir, après tout, pourquoi pas. Plus paradoxalement, Decimus Brutus, assassin de César, est tout de même soutenu par César Octavien, fils adoptif de César, qui fait donc une alliance à fond renversée, en quelque sorte, pour battre Marc-Antoine. Il faut juste aussi préciser un point, qui est très important, c'est que Marc-Antoine avait capté une partie de l'héritage d'Octavien. C'est-à-dire que Marc-Antoine, lorsque le testament est lu, tout l'argent va à Octave, et Marc-Antoine, avant qu'Octave ne puisse arriver à Rome et réclamer son dû devant les personnes compétentes, Marc-Antoine met main basse sur une partie de l'argent. Or, cet argent est fondamentalement important pour le reste de la suite des événements politiques, pour au moins deux raisons. L'argent permet de payer la clientèle et les réseaux, et deuxièmement, permet également de rémunérer les vétérans. Et cette manne financière est vraiment un outil politique de première importance. Et donc, on peut y voir aussi qu'Octavien s'allie de manière intéressée, comme toujours, en se disant, je vais abattre Marc-Antoine, ou du moins l'affaiblir, pour récupérer ce qui n'est dû. C'est ça. L'argent en erne de la guerre est très important dans cette courte guerre de Modène. Mais avant la première entente entre César Octavien et Marc-Antoine, l'issue de cette guerre, tout de même, c'est que, en fait, le conflit initial entre César Octavien et Marc-Antoine passe un peu au second plan, parce que, opportunément, les deux consuls de Rome, vous savez qu'il y avait deux consuls qui étaient désignés annuellement, ce n'était pas un seul homme, les deux consuls, Ircius et Pansa, meurent au combat durant la bataille de Modène. Alors, naturellement, ça change précocement la donne, et ce qui fait que, le 19 août 43 avant Jésus-Christ, César Octavien en profite pour revendiquer le consulat, il le revendique naturellement par la force, par les armes, alors il s'associe avec Quinte Pédius, pour former le consulat de l'année 42, enfin, 43-42 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, se tisse une première alliance, donc, entre César Octavien, Marc-Antoine, qui était donc les ennemis, qui a été donc ennemi quelques semaines auparavant, et puis aussi un troisième acteur... Ennemi public par le Sénat. Ennemi public par le Sénat, oui. Une fois qu'Octave sera consul, une des premières choses qu'il va demander, c'est que soit abrogée cette appellation d'ennemi public qui est attribuée à Marc-Antoine, pour justement amadouer un peu Marc-Antoine et un peu sceller leur paix de manière officielle, publique et convenue. Mais au-delà d'être ennemi public par le Sénat, ils étaient naturellement aussi ennemis... physique sur le champ de bataille. Ils se réconcilient. Ils s'associent aussi à un troisième personnage qui sera... dont l'importance sera relative et déclinera jusqu'en XII avant Jésus-Christ. C'est Lépide. Lépide qui est grand pontife, pontifex Maximus. Il ne restera jusqu'en XII avant Jésus-Christ. Et à partir de cette date, c'est César Octavien, entre-temps devenu l'empereur Auguste, qui récupérera cette charge. On y reviendra un peu plus tard. En tout cas, Franck, entre César Octavien, Marc-Antoine et Lépide, ce sont les débuts d'une alliance qu'on appelle le premier triumvirat. Premier triumvirat, alors cette appellation est intéressante parce que certains historiens l'ont appelé le second triumvirat. Pourquoi le second triumvirat ? Parce qu'il faut remonter à César. Il y a eu un premier triumvirat qui comprenait Jules César, Crassus et Pompée. Mais dans les faits, d'un point de vue romain, d'un point de vue juridique, ce triumvirat n'en était pas un, c'était plutôt une alliance, on va dire, sous saint privant, entre trois personnes. Oui, c'était vers 50 avant Jésus-Christ, dans le contexte de la guerre des Gaules. Et vous savez que brièvement, Jules César vint à la fin, Crassus meurt en Orient, dans des conditions terribles, et Jules César vint Pompée le Grand à Pharsal. On lui ramène la tête de Pompée le Grand, qui a été décapité. On raconte que Jules César pleure. Oui, on lui pleure. Et donc, en fait, ce triumvirat se met en place quelques jours après la bataille de Modène. Et il faut imaginer un peu ce contexte très particulier. C'est-à-dire que ce sont les ennemis de la veille qui se regroupent pour discuter en vue d'un éventuel combat politique, voire militaire. Et dans la biographie de Pierre Combe, consacrée à Auguste, l'écrivain précise que ces entrevues, en fait, qui vont donner naissance au triumvirat, elle se fait, cette entrevue, au milieu côtier de 43 légions. Donc on imagine chaque chef de file avec ces légions. Et la principale décision qui va être retenue suite, en fait, à cette première alliance, ce premier triumvirat, on va dire, historique, deuxième triumvirat, on va dire, d'un point de vue technique, c'est que ces trois hommes, ils vont se répartir, tout simplement, le gouvernement des provinces et des légions. Donc, pour être tout à fait concret, l'Épide s'octroie l'Afrique, la Sicile, la Sardaigne. Antoine, lui, reçoit la gauche blu et la gauche cisalpine. Et Octave, lui, aura la main mise sur la Gaule narbonnaise, les provinces ibériques. L'Italie reste indivisée, mais surtout, elle reste indivisée pour deux raisons. La première, c'est qu'aucun des triumvirat ne veut que l'Italie soit sous le contrôle d'un de ses collègues amis et ennemis, précisons bien, mais surtout, l'Italie, à l'époque, le cœur de cet État romain, est plutôt aux mains des républicains. Le deuxième enseignement qui va être tiré de ce triumvirat, donc le promo, on l'a dit, il se partage à la fois les légions et se répartissent les territoires. Et la deuxième chose, violence politique, on en a déjà parlé lors de nos précédentes émissions, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir en place, ils vont mettre en place des listes de proscriptions. Liste de proscriptions qui permettra de mettre, en fait, sur des listes, les noms de toutes les personnes qu'on a envie d'assassiner ou d'éliminer ou de réduire à l'exil ou de mettre en prison. Et parfois, certaines de ces proscriptions sont un peu injustes, il suffit d'éliminer un concurrent malveillant pour tel ou tel type d'affaires. Donc, ce Triumvirat, deux décisions importantes, partage des légions romaines, partage des territoires, liste de proscriptions. De leur côté, les républicains s'organisent, ils voient bien qu'en face, ça commence à se préciser, bien évidemment, le choc est inévitable et le Triumvirat va devoir déplacer ces nombreuses légions en Orient, plus précisément à Philippe et lors de cet affrontement, donc, il y a eu en Macédoine, les Triumvirat, Octave et Lipide vont vaincre les républicains de Brutus et Cassius. Cette défaite marque, pour un certain temps, la fin des espoirs du Sénat dans le but de préserver le régime républicain. Alors, Franck, est-ce que tu peux situer pour nos éditeurs la bataille de Philippe ? Alors, la bataille de Philippe, elle a lieu... Alors, en fait, il y a deux batailles de Philippe, plus précisément. Il y a deux batailles de Philippe qui auront lieu, en fait, entre septembre et octobre 1942 avant Jésus-Christ. Voilà, donc ça succède de peu cette première alliance entre l'Épide, César Octavien et Marc-Antoine qui est la rencontre de Bologne fin octobre 1944. avant Jésus-Christ. Par la suite, naturellement, le Triumvirat vit assez difficilement parce qu'il y a des rébellions en dehors de l'Empire romain, notamment en Sicile, de la part de Sextus Pompée qui était le fils de Pompée le Grand. Et donc, le dernier fils vivant, en fait. Le dernier fils vivant. C'est important de préciser. Donc, de Pompée le Grand qui avait été tué une douzaine d'années plus tôt. Il y a une rébellion de la part de ces derniers ce qui fait que Sextus Pompée à qui Marc-Antoine avait retiré son soutien, il l'avait soutenu initialement, eh bien, est en très mauvaise posture. Après les victoires de l'été 36 avant Jésus-Christ, César Octavien réussit à s'associer de manière plus sérieuse aux troupes de l'Épide. Il faut préciser que Sextus Pompée, il joue à la fois sa partie personnelle et à la fois la partie républicaine. Lorsque les républicains sont défaits, Sextus Pompée, à tort ou à raison, représente aux yeux de l'opinion romaine, aux yeux de César Octavien et de Marc-Antoine, un espèce, là aussi, de parti républicain. Mais en fait, Sextus Pompée, Gauthier, il entend peser sur les décisions du Triumvera. Or, il faut rappeler que Sextus Pompée est le gouverneur de Corse, de Sardaigne et de Sicile. Que va-t-il faire pour peser sur le jeu politique romain, Gauthier ? Il va décider tout simplement de faire un blocus naval, blocus de Rome. Pourquoi ? Parce que le blé, à l'époque, il venait d'Égypte, il venait de Sicile, il venait également un peu de Gaule. Le blé était arrivé par bateau. Or, si les bateaux n'arrivent plus, Rome et le centre de l'Empire est affamé. Si le centre de l'Empire est affamé, trouble politique, instabilité sociale, difficulté pour le Triumvera de gérer la partie. Donc, Octavien, que décide-t-il ? Il décide d'intervenir en Sicile parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas diriger un pays ou du moins plus exactement, il ne peut pas diriger une partie des territoires romains si ceux-ci sont complètement sevrés de nourriture élémentaires. Oui, naturellement, et comme tu l'as signalé, le blé est un élément stratégique, un élément politique stratégique. Il y a famine à Rome à la suite du blocus installé par Sextus Pompéi. Un accord de paix, l'accord de misaine, est conclu entre Sextus Pompéi qui reçoit la Sicile, la Sardaigne et la Corse. En contrepartie, ce dernier s'engage à évacuer toutes ses bases en Italie et a levé le blocus de l'Italie et de Rome. Pour revenir à quelques années plus tard au rapport entre César Octavien et Lépide, après les victoires de l'été 36 après Jésus-Christ, Octavien tout à la fois congédie Lépide, il l'envoie en exil pendant 24 ans jusqu'à la mort de ce dernier en 12 avant Jésus-Christ, mais il capte tout de même le soutien des légions de Lépide et triomphalement accueilli à Rome, César Octavien proclame selon lui la fin des guerres civiles alors ce n'est pas plus simple et surtout la remise des impôts les plus lourds tout simplement il tire un trait sur les impôts ce qui naturellement lui assure une grande popularité et en retour une grande popularité parmi les couches populaires mais grande méfiance vis-à-vis des propriétaires terriens et on va dire un peu de l'élite ah oui naturellement je parlais effectivement au sein de la plèbe et en retour lui qui est par ailleurs le vainqueur de Sextus Pompée reçoit une ovation il reçoit un arc de triomphe il reçoit une colonne dorée parée de rostres et couronnée de sa statue triomphale ainsi que le droit de porter en permanence la couronne de laurier ainsi que celui de célébrer il le fera chaque année un banquet qui commémore sa victoire au temple de Jupiter et en échange de sa proposition de déposer le pouvoir triumviral un plébiscite confère à César Octavien la sacro-sainté d'un tribun de la plèbe et le droit de s'asseoir de nouveau au Sénat sur le banc des tribuns oui et autre chose aussi après ces états de faits que tu viens de déclarer il y a un élément important c'est que Octavien devait également remercier tous ses vétérans qui avaient combattu à la fois dans les guerres de César et également lors de cette guerre civile contre les républicains or que se passe-t-il Octave se retrouve avec des milliers de légionnaires à qui des promesses sont effettes de terrain or malheureusement à l'époque pour le pouvoir en place il n'y a plus de terre disponible qui appartient à l'état donc deux options s'offrent à César Octavien soit il s'alienne des milliers de citoyens romains en confisquant des terres soit il se met à dos les soldats qui ont risqué sa vie pour lui et pour son oncle donc Octavien ne peut pas prendre le risque de perdre le soutien de l'armée parce que c'est quand même une force qui lui a permis d'avoir le pouvoir qu'il a mais surtout il voit bien que tôt ou tard avec Marc-Antoine il risque d'y avoir un conflit donc il ne peut pas se mettre à dos ces soldats qui ont quand même sacrifié leur vie ils ont sué sang et haut sang et haut comme on dit pour la guerre d'Octave donc qu'est-ce que fait Octavien il y a plus de 18 villes romaines qui sont touchées par la réinfectation de terre que se passe-t-il concrètement des habitants sont expulsés or là où Octavien est plutôt malin c'est que ces expulsions elles touchent surtout la classe moyenne des habitants de la péninsule italienne ça veut dire quoi ça veut dire que les populations les plus pauvres sont écartées du processus d'expropriation ce qui les rassure et également la bourgeoisie l'élite n'est pas trop embêtée n'est pas trop handicapée par ces expropriations votées enfin votées choisies par Octave alors naturellement le triomvir initial même amputé à partir de 36 avant Jésus-Christ de l'épi donc il devient un duomvir ce duomvir s'étiole et les deux figures qui le constituent Marc-Antoine et César Octavien sont de plus en plus ambitieux de chacun de leur côté sont de plus en plus rivaux naturellement il ne peut en rester qu'un à la fin et vers 33 à 32 avant Jésus-Christ la situation s'aggrave significativement il apparaît que Marc-Antoine ne veut pas renoncer au pouvoir il apparaît aussi que César Octavien ne veut pas renoncer au pouvoir ce que demande à chacun le Sénat César avance que si le Sénat souhaite qu'il renonce au pouvoir si le Sénat souhaite qu'il abdique ses pouvoirs Marc-Antoine doit en faire autant il doit venir à Rome et le Sénat naturellement temporise il finasse alors il y a plusieurs séances mouvementées du Sénat il y a la fuite spectaculaire de 300 sénateurs c'était tout de même un tiers du Sénat de l'époque un tiers d'un Sénat de 900 membres de 900 membres pardon qui vont rejoindre Marc-Antoine ces sénateurs accompagnent donc les consuls auprès de Marc-Antoine ça marque tout ça l'ouverture d'hostilité dont le premier temps fort est l'affaire du testament de Marc-Antoine qui est tout simplement ouvert et divulgué la nature des dispositions concernant la res publica qui l'aurait contenu impressionne vivement les romains auprès que les derniers sénateurs neutres qui n'ont pas d'avis et bientôt les amis d'Antoine commencent à se rallier à César Octavien alors ce qui est intéressant dans cette histoire de testament qui est très bien décrite dans le film Cléopâtre nonobstant cette vision très holoïdienne et un petit peu caricaturale mais le testament de Marc-Antoine donc il faut rappeler le contexte Marc-Antoine est à Alexandrie en Égypte période de tension avec Octave avec Octavien qui dure depuis plusieurs années la montée des tensions et Marc-Antoine commet un acte assez étonnant c'est qu'il rédige son testament or ce testament qui est rédigé à Alexandrie il va le mettre en dépôt sacré chez les Vestales à Rome or que va faire Auguste il va tout simplement commettre un acte sacrilège aux yeux des romains de l'époque c'est qu'il va voler ce testament une fois que le testament sera volé Octavien va lire le testament en public et ce qui va en fait choquer les romains c'est la chose c'est la chose suivante Marc-Antoine dit deux choses qui ont choqué les romains qui ont choqué le peuple de Rome il dit mes dernières volontés c'est d'être inhumé dans ma chère Alexandrie et la deuxième chose qu'il dit qui frappe les contemporains de stupeur et d'étonnement à tel point que les derniers tièdes on va dire ou les derniers neutres vont se ranger derrière la bannière octavienne c'est qu'il dit demain je transférerai la capitale de l'Empire à Alexandrie et là il y a un phénomène extraordinaire qui se passe c'est que le Sénat tempête vibre et que fait César octavien il prend le jableau de la guerre et il décide en fait d'attaquer Marc-Antoine or le coup de génie politique d'Octavien dans cette affaire là c'est de faire passer cette guerre contre Marc-Antoine non plus comme une guerre civile c'est à dire entre guerre entre Romains mais la guerre contre un royaume étranger c'est à dire l'Egypte entre temps Marc-Antoine pour sa campagne contre les Parthes avait besoin d'or d'argent de blé et il s'était tourné vers l'Egypte alliance à la fois politique à la fois territoriale mais également alliance matrimoniale et Octavien en tant que Romain aura des mots très durs à l'endroit de Marc-Antoine il dira Marc-Antoine et sa catin égyptienne donc il y a un espèce d'affrontement qui va se préparer entre César octavien et Marc-Antoine et beaucoup d'auteurs latins et même grecs ils verront en fait l'opposition entre le monde antique mais entre le monde latin et le monde grec Marc-Antoine était plutôt pro-grec et Octavien plutôt latin Oui il voulait finalement faire de Rome un empire hélénistique Marc-Antoine s'attache à ordonner à la fois les provinces romaines qui existent en Orient également éventuellement à soumettre les états clients d'Orient tous ces petits royaumes qui sont formellement juridiquement indépendants de Rome mais qui toutefois leur sont sous tutelle sous forte tutelle on se demande s'il ne veut pas en faire des nouvelles provinces de Rome tout ça pour son grand projet d'Orient Romano hélénistique qui reprend un petit peu d'ailleurs l'esthétique d'un Alexandre le Grand trois siècles plus tôt tu as dit Franck sommairement que Marc-Antoine voulait s'attaquer à l'Empire Part c'est peut-être pas très clair pour nos éditeurs mais il s'agit en fait de l'actuel Iran l'Empire Part c'était vraiment une puissance rivale de Rome naturellement moins puissante que Rome mais suffisamment efficace militairement toutefois pour que elle ne tombât jamais sous le jour romain l'Empire de Rome ne s'est jamais étendu jusqu'en Iran de la même manière qu'il n'a jamais conquis ni toute la Germanie ni toute l'Angleterre il y avait tout de même des limites qui n'étaient pas que physiques à l'Empire de Rome mais qui étaient aussi et bien la puissance militaire d'autres états des états rivaux dont l'Empire Part bref en tout cas entre 32 et 31 avant Jésus-Christ les choses s'enveniment avec entre César Octavien et Marc-Antoine j'ai noté Franck de manière quasiment hémoristique tu dis que l'acte de divulguer le testament était sacrilège surtout parce qu'il l'a volé dans un temple il l'a volé dans un temple donc ça aurait pu être la mort politique de César Octavien en fait c'est le début de sa grandeur puisque à partir de cet acte sacrilège il tire un bénéfice politique en ralliant à lui les sénateurs neutres ceux qui n'étaient pas favorables à Marc-Antoine disons ce qu'on peut dire c'est qu'il vole le testament et lorsqu'il voit les révélations dans ce testament il décide de la rendre public c'est ça opportunément on peut supposer que si ça avait été un testament classique on va dire familial qui ne permettait pas d'utiliser les phrases de Marc-Antoine contre lui on peut supposer qu'il aurait remis discrètement le testament au temple il aurait tout fait l'affaire et on n'aurait jamais su cet événement je ne sous-estime pas que César Octavien de manière très politique et avec beaucoup de cynisme ait agi à dessein constatant que les dispositions étaient très hélénophiles très orientalistes on pourrait dire maintenant déplaisaient fortement aux sénateurs les plus conservateurs il a bien vu qu'il pouvait en tirer un bénéfice politique précipiter Rome vers une guerre frontale entre deux conceptions de la république guerre qui culmine avec la victoire d'Axiom en fait la victoire d'Axiom qui est très connue pour le coup n'est pas une victoire définitive il y en aura une une année après qui est la victoire d'Alexandrie mais ces deux victoires Axiom le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ et Alexandrie 1er août 30 avant 30 avant Jésus-Christ consacre la victoire définitive de César Octavien sur Marc-Antoine Marc-Antoine se suicide quelques mois plus tard ainsi que Cléopâtre d'ailleurs et ça ça indique Franck en filigrane une profonde réforme de la république romaine pour devenir le principat augustéen avant d'enchaîner sur le principat il faut quand même rappeler plusieurs éléments le premier élément c'est que la bataille d'Axiom est la plus grande bataille navale de l'antiquité elle oppose la flotte d'Octavien à celle de Marc-Antoine et de Cléopâtre la flotte d'Octavien étant commandée par son ami d'enfance et bras droit et plus tard gendre son ami Agrippa qu'il connaît depuis quasiment toujours cette bataille d'Axiom elle se révèle à la fois importante par la portée de sa victoire par le retentissement qu'elle a eu et en même temps la bataille d'Axiom elle a été très rapide à tel point que beaucoup d'observateurs de l'époque à la fois les observateurs neutres et même les observateurs du camp Octavien ont supposé qu'Octavien avait réussi à soudoyer certains amiraux de la flotte de Marc-Antoine étant donné la facilité avec laquelle l'agrippa a pu manœuvrer pour écraser la flotte de Marc-Antoine ensuite après la bataille d'Axiom il y a tout un long trajet qui va durer quasiment un an comme tu l'as dit et là ce qui est très étonnant c'est que pendant quasiment un an Marc-Antoine a le temps pour organiser une défense à le temps de réunir des légions mais il va être dans une attitude un peu de léthargie certains ont évoqué une dépression d'autres ont évoqué le fait qu'il abusait de l'alcool les troupes romaines arrivent et lorsqu'elles sont devant Alexandrie il n'y a plus beaucoup de il n'y a que deux ou trois légions incomplètes qui font face à plus de vingt ou trente légions octaliennes donc la bataille est remportée facilement passage très connu Cléopâtre va dans son tombeau Marc-Antoine croit qu'elle s'est suicidée il se donne la mort finalement Cléopâtre n'était pas suicidé elle rappelle Marc-Antoine et ce qui est assez intéressant c'est que Octavien a voulu ramener Cléopâtre à Rome pour faire un triomphe Or Cléopâtre ne voulait pas être enchaîné et transporté sur un char attaché par des fers derrière Octavien chose intéressante c'est que les chroniqueurs de l'époque ont dit que Cléopâtre avait essayé de séduire Octavien mais Octavien n'était pas du tout tombé dans ce piège il y voyait surtout l'intérêt politique Cléopâtre met fin à ses jours et Octavien le nouveau nouveau César peut rentrer à Rome après là encore différentes campagnes sur lesquelles nous reviendrons peut-être et là il a les mains libres pour mettre en place la politique qu'il veut Oui il a les mains libres il a définitivement les mains libres ces deux morts en fait celles de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII consacrent définitivement son pouvoir comme tu l'as dit Franck il revient à Rome dans un contexte qu'on imagine facilement un contexte d'extase populaire alors effectivement Cléopâtre n'a pas l'histoire retiendra Cléopâtre n'a pas été enchaîné et emmené sur un char à Rome par contre il y a eu des jeux fascinants des jeux grandioses des jeux votifs panthéthériques c'est à dire des jeux célébrés tous les 4 ans par les consuls ou l'un des collèges sacerdotaux majeurs il y a eu également 3 fêtes annuelles qui ont été fondées pour commémorer à la fois la victoire d'Axiom et puis celle qui a suivi un an après d'Alexandrie et ainsi la victoire en Ilyrie et également la victoire dans les provinces illyriennes voilà et par ailleurs lors des voeux publics annuels pour le peuple et le Sénat les prêtres dorénavant formuleraient aussi des voeux pour le salut de César Octavien le jour du retour solennel du vainqueur devrait être dorénavant célébré et inscrit parmi les fêtes du calendrier bref c'est une atmosphère de Liès de Liès oui c'est ça autour du nouvel homme fort de Rome qui va devenir Auguste à tel point que le Sénat donc le 16 avril 29 ans du Christ décerne à Octavien le titre d'impérator sans limitation de durée donc ça c'est quand même assez intéressant c'est que déjà le Sénat est dans une optique vraiment de pas de soumission mais qu'elle reconnaît le Sénat pardon le Sénat reconnaît qui est le nouveau maître alors que le Sénat avait quelques années plus tôt combattu César Octavien bref il se rallie totalement à ce nouveau maître quelques semaines avant d'ailleurs aussi bien le Sénat que les magistrats avaient prêté le serment de reconnaître et d'observer toutes les dispositions prises par l'empereur César et parmi d'autres privilèges on avait décidé d'inscrire son nom Octavianus dans les hymnes des Saliens et de lui accorder le droit de proposer au sacerdoce public autant de candidats qui le voudraient ce qui signifait que finalement en plus César Octavien avait une puissance politique décuplée puisqu'il pouvait aussi peupler les différentes instances de ces créatures autant d'hommes qui naturellement lui étaient redevables et l'histoire s'accélère deux ans plus tard en 27 avant Jésus-Christ puisque a lieu ce qu'on appelle la remise de la républica une remise la restitution de la république au Sénat et au peuple autrement dit le rétablissement d'une certaine normalité institutionnelle c'est un événement très important Auguste enfin César Octavien plus exactement propose au Sénat de redevenir simple consul de se départir de l'ensemble de ses pouvoirs de ses titulatures de ses prérogatives et le Sénat refuse et le 15 ou le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ le Sénat adouble littéralement César Octavien celui-ci est proclamé Auguste Augustus c'est son nouveau titre et le Sénat et le et le Sénat et Auguste qui est dorénavant le prince le prince élabore un sénatus consult qui est ensuite approuvé par une loi qui définit les termes d'un nouveau régime le principat les termes également d'un partage des pouvoirs et d'un partage des provinces la marque franque la naissance du gouvernement impérial de Rome Oui ce qui est intéressant aussi c'est que juste avant de recevoir le titre d'Auguste il ferme symboliquement le temple de Janus donc c'est une vieille coutume archaïque les portes du temple de Janus étaient ouvertes en temps de guerre et en fait le fait de fermer ces portes Montre Octavien il montre par ce geste à la fois politique mais également par un geste on va dire qu'on peut qualifier de propagande en fermant les portes du temple de Janus il signifie que la paix intérieure et extérieure est revenue et que fondamentalement la république est restaurée il faut savoir que les portes du temple n'avaient été fermées que deux fois depuis la fondation de Rome donc Auguste prononce différents discours au Sénat dans lesquels il affirme remettre au Sénat et au peuple toutes les provinces qui sont encore sous son contrôle après des refus des sénateurs il reçoit pour une durée de 10 ans la mission de gouverner les différentes provinces de ce qui va devenir l'Empire la Syrie les Espagnes la Gaule l'Egypte qui vont être qualifiées désormais de provinces impériales par défaut provinces romaines donc en fait Auguste par un formidable coup de théâtre parvient à conserver en fait toutes les provinces et surtout il redonne à Rome quoi qu'on en dise un retour à l'état de droit fini les proscriptions fini les guerres civiles fini les divisions l'unité derrière le nouveau prince le princeps oui alors fini effectivement les proscriptions pas pour autant fini les violences il ne faut pas sous-estimer la violence politique de Rome à l'époque on le verra quelques décennies plus tard avec les épisodes piteux de Caligula de l'année des quatre empereurs en 68-69 après Jésus-Christ qui succèdent au suicide et à l'exil de Néron bref c'est pas une époque complète de pacification mais Franck tu as raison de signaler que pacification sous la porte d'Auguste oui sous la porte d'Auguste à partir de cet épisode que tu as cité de la fermeture du temple de Janus donc c'est le 11 janvier 29 avant Jésus-Christ c'est une phase de stabilisation institutionnelle après une quinzaine d'années peut-être pas d'anarchie mais où plusieurs modèles se sont succédés l'instabilité avec des épisodes de guerre civile des alliances un peu paradoxales qu'on a du mal à suivre c'est une phase de relative stabilisation un régime aussi que les historiens ont eu et ont toujours du mal à définir en gros et pour faire un petit précis historiographique avant de conclure cette émission il y a trois grandes approches des institutions du principat qui se sont pas affrontées mais qui se sont succédées qui ne sont pas d'ailleurs les trois approches ne s'annulent pas l'une vis-à-vis de l'autre qui ont succédé depuis en gros un siècle et demi de recherche historique puisque comme le rappel François-Jacques et John Scheid dans le monumental Rome et l'intégration de l'Empire 44 avant Jésus-Christ 260 après Jésus-Christ c'est une grosse somme d'à peu près 400 pages comme le rappel Scheid et Jacques plusieurs tendances existent qui regroupent les prises de position sur l'avènement du principat et la nature de ce régime la première de ces tendances qui est en fait qui a fait longtemps école pendant plusieurs décennies et l'oeuvre de celui qui a été pendant longtemps et qui demeure même si ses analyses sont un petit peu datées maintenant historien antiquisant le plus prolifique le prussien Théodore Momsen qui a vécu entre 1817 et 1903 et qui est l'auteur d'une monumentale histoire romaine Remisius Geschichte dans cette histoire il explique que le principat est en quelque sorte le résultat l'ultime aboutissement de la volonté populaire révolutionnaire selon lui et de ce constat personnel il justifie la position du princeps comme celle d'un magistrat extraordinaire qui tire origine et légitimité du peuple il ne s'agit au final pas d'une monarchie républicaine mais d'une sorte de diarchie entre le prince et le sénat un équilibre qui sera rompu ultérieurement à partir du 3ème siècle époque à laquelle l'empereur devient progressivement la source d'une loi une source supralégale au dessus de la loi là c'est le début d'une autre époque et d'un autre régime qu'on appellera le domina en gros le bas empire par opposition au haut empire toutefois momson s'en tient à une description des principes formels d'organisation des pouvoirs et pas à leur réalité à cette approche momsenienne au début du 20ème siècle enfin à la fin du 19ème siècle plutôt succès d'une deuxième approche qui s'appuie sur les sources littéraires antiques et qui considère l'empire strictement en tant que dictature militaire deux historiens vulgarisent cette opinion tout d'abord l'allemand Anton von Prémerstein qui vécu entre 1869 et 1935 et puis ensuite le britannique Ronald Syme 1903 1989 selon ces deux historiens le principat est un régime absolu déguisé dont la façade républicaine ne serait finalement qu'une tromperie et la fiction perpétuelle de la restauration de la république romaine restitutio res publica romana entretiendrait de manière perpétuelle cette fiction et puis enfin une troisième approche historiographique du principat une approche plus récente recouvre et développe le point de vue initial de Momsen refusant toutefois de considérer qu'il y aurait une solution de continuité entre république romaine et principat augustien et dans ce cadre l'allemand Hohenbleichen qui est mort en 2005 rappelle que pour tout que pour les romains de la fin de l'ère républicaine l'ordre constitutionnel est fait de règles de droit public assorties d'un ensemble de coutumes d'un ensemble assez complexe et cette combinaison est censée maintenir une égalité relative entre familles nobles et d'éviter qu'un seul homme ne concentre n'accapare durablement le pouvoir voilà pour un précis de l'approche historiographique de ce qu'est le principat augustien Franck un régime à la fois original mais qui est toutefois directement lié à la république romaine même s'il est original et hybride en fait voilà c'est un régime hybride parce qu'il y a une tentative de pouvoir personnel tout en quand même gardant cette apparence de république parce qu'Auguste disait toujours je suis le principe mais en fait il disait le principe c'est je ne suis que le premier des citoyens je ne suis pas au dessus des autres citoyens c'est une notion qui peut avoir une certaine subtilité et une certaine on va dire imprécision mais bien au contraire cette notion de premier parmi ses pairs est vraiment fondamentale ce qui fait que les gens les contenteurs d'Auguste auront quand même du mal à dire d'un point de vue juridique qu'il était en tout cas au dessus des autres parce que d'un point de vue des lois romaines il n'était que le premier parmi ses pairs en tout cas ce qu'on peut également dire c'est que par rapport à ce principal le principal va souvent être copié repris Auguste aura quand même eu une influence parce qu'il va mettre en place un système politique qui va quand même durer plusieurs centaines d'années ce qui n'est quand même pas rien oui en gros il va durer deux siècles et demi jusqu'au troisième siècle après diverses choses l'édit de Caracalla en 212 qu'on appelle la constitution antoninienne qui élargit considérablement la citoyenneté romaine assez cyniquement principalement pour des raisons fiscales pour mieux récupérer l'impôt d'autres épisodes quelques décennies après à partir des années 230 une phase d'anarchie militaire les empereurs par ailleurs déjà depuis le deuxième siècle n'étaient plus strictement romains il y avait eu des empereurs hispaniques il y avait eu il y aura aussi les empereurs syriens quelques épisodes piteux comme Helio Gabal au milieu du troisième siècle cet empereur qui se prenait pour une sorte de dieu soleil d'où son nom Helios Gabalos bref on est dans une toute autre époque au troisième siècle le dominas ce qui stéréographiquement on a qualifié un peu improprement parce qu'on marquait ainsi qu'on considérait cette époque comme un déclin le bas empire et inversement il y aurait le haut empire qu'on doit plus plus sérieusement nommer le principat pour conclure sur ce nouvel ordre public qu'est celui du principat ce nouvel ordre construit par Auguste on peut dire qu'il se présente sur bien des points comme une réelle continuation du système politique républicain complété toutefois par un élément nouveau c'est que les privilèges accordés par voie légale au princeps et les nouvelles règles en dérivant sont une innovation tout à fait étonnante mais comme tu le disais Franck Auguste réintroduit aussi nombre de principes institutionnels qui caractérisaient la république tardive il réintroduit les élections la législation populaire le tirage au sort des proconsuls qui administraient donc les provinces l'administration des provinces l'administration partiellement directe par le Sénat de même que les limites temporelles une année et la collégialité des pouvoirs avec un système de deux consuls collégialité des pouvoirs y compris pour le princeps Auguste il initie un régime qui durera deux siècles donc et plus on va pas revenir en détail sur la suite de cette installation du principe augustien en 27 avant Jésus-Christ parce que c'est pas tout à fait le sujet de l'émission mais retenez quand même qu'Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ lui succède donc Tibère pour 17 ans mais ça veut dire qu'entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après 41 ans plus de 40 ans de règne personnel une vie de plus de 70 ans exceptionnelle pour l'époque ça vous montre quand même la stabilité d'un homme d'un régime et d'institutions qui dureront des décennies et même des siècles c'était un petit peu original à Rome voilà pour les débuts du principat augustien chers auditeurs ça nous a emmené entre 44 et 27 avant Jésus-Christ et notre prochaine émission Franck tu voulais revenir un peu sur quelque chose juste pour préciser que comme tu l'as dit c'est pas le but de l'émission mais c'est quand même c'est un peu rendre hommage à une personnalité c'est que la période de gouvernement d'Auguste elle est rentrée dans l'histoire comme la partie appelée le siècle d'Auguste très rapidement les auteurs latins vont consacrer ce siècle comme un espèce d'âge d'or il y a le siècle d'Auguste le siècle de 1914 le siècle d'or de Philippe II d'Espagne c'est une période face de la littérature aux Romaines qui va être vantée par des grands poètes Virgile Horace Ovid Tite-Live qui vont être soutenus par Mécène Mécène qui est un nom propre devenu un nom commun je voudrais citer une dernière anecdote de Gauthier si tu me le permets c'est que pour montrer l'image qu'a laissée Auguste dans la vision historique Auguste avait une phrase qu'il aimait dire pour montrer son impact sur la vie politique romaine il disait j'ai trouvé une Rome de bois je laisse une Rome de marbre c'est ça une Rome de marbre même si on pourrait considérer par exemple qu'une construction comme le Colisée de Rome c'est le fait d'Auguste pas tout à fait puisque ça date plutôt de la dynastie suivante Vespasien Titus je crois que ça date de Domitien d'ailleurs vers 90 après Jésus-Christ mais quand même Franck ce que tu dis est juste on quitte une Rome de bois très exposée aux incendies d'ailleurs pour l'anecdote pour une Rome de marbre une Rome monumentale un peu celle si vous voulez toute proportion gardée que vous pouvez voir dans une des scènes de Gladiator de Ridley Scott vous avez cette scène du retour de comment s'appelle de commode à Rome et vous voyez un peu ce qu'est le Colisée l'accueil des sénateurs l'urbanisme la liesse populaire c'est un peu cette Rome là la Rome d'après ces guerres civiles successives du premier siècle avant Jésus-Christ effectivement ce que tu dis Franck sur le siècle d'Auguste très juste et un peu injuste en même temps je vais m'en expliquer parce que pour désigner cette période historique par exemple on peut parler ce mot existe il n'est pas très employé mais il existe on peut parler d'Augusta le fait qu'il y ait un nouveau régime on peut appeler ça l'Augusta ça désigne en soi le régime personnel d'Auguste et puis inversement la dynastie à laquelle a appartenu Auguste ne s'appelle pas la dynastie par exemple augustinienne elle s'appelle la dynastie Julio-Claudienne c'est un peu c'est un peu injuste pour celui qui est à la fois le premier empereur de Rome et sans doute l'élément le plus proéminent de cette dynastie mais retenez que les Julio-Claudiens s'étendent jusqu'en à peu près en 68 après Jésus-Christ époque à laquelle Néron s'est ensuicidé Rome retombe dans l'anarchie avec l'année des quatre empereurs Auton Galba et j'ai oublié les deux autres mais voilà c'est une césure nette et après c'est une autre période c'est c'est Vespasien d'ailleurs à partir d'Auguste il faut savoir qu'un empereur sur deux ne mourra pas de mort naturelle c'est-à-dire l'instabilité l'instabilité en fait de la précarité mais nonobstant cet état de fait qu'un empereur sur deux ne va pas mourir de mort naturelle il va quand même y avoir comme tu l'as dit une assez grande stabilité des institutions durant quasiment 300 ans c'est vraiment la victoire d'Auguste à peu près jusqu'aux années 230 pour tout vous dire pour un historien amateur c'est assez facile finalement de pouvoir situer les empereurs d'Auguste jusqu'au 3ème siècle à partir du 3ème siècle c'est nettement compliqué nettement plus compliqué parce qu'il change tout le temps il y a des usurpateurs et puis voilà c'est l'anarchie c'est l'anarchie au sens propre c'est l'anarchie militaire du fait des troubles différents troubles aux frontières au limès de l'Empire voilà pour notre émission sur restauration du principal Augustin en 16 janvier 27 avant Jésus-Christ chers auditeurs nous vous donnons rendez-vous désormais 1er février jeudi 1er février ce sera une chronique littéraire de la dernière biographie peut-être d'ailleurs d'une des premières parce qu'honnêtement j'en ai pas vu beaucoup sur Ulysses Simpson Grant grande figure de l'histoire américaine connue pour deux choses tout d'abord le général victorieux de la guerre des sessions naturellement dans le camp de l'Union des Etats-Unis d'Amérique et puis Franck il fut aussi président des Etats-Unis d'Amérique après la victoire écoutez chers auditeurs on vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission date clé consacrée à l'avènement d'Auguste à son principat et nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous au 1er février avec cette émission consacrée au général Grant voilà chers auditeurs merci pour votre écoute et rendez-vous le 1er février merci merci